L'inquiétude des syndicats et du personnel de la Syrie ArcelorMittal de Florange, un haut fourneau à l'arrêt, vous le savez, depuis le mois d'octobre, le dernier de Lorraine, et une filière liquide qui ne redémarrera pas comme prévu. Certains y voient la mort programmée du site de Florange qui emploie encore 5000 personnes. Sur place en Moselle, Romain Harry et Jean-Pierre Mavrassic. À l'arrêt depuis près de six mois, les derniers haut fourneau de Lorraine pourraient bien ne jamais redémarrer. La direction d'ArcelorMittal a annoncé hier qu'elle prolongeait la mise en sommeil de sa filière liquide sur le site de Florange. Une annonce vécue ici comme un coup de bassu. Je pense à tous les gens qui travaillent et qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. C'est fini, nous ne vous irons plus. C'est terminé ça. Pour vous c'est terminé ? Pour moi c'est terminé. Pour beaucoup, cette annonce sonne le glas de l'activité sidérurgique à Florange. ArcelorMittal emploie ici près de 5000 personnes. Depuis l'arrêt des haut fourneaux, la moitié d'entre eux sont au chômage partiel. Les conséquences d'une éventuelle fermeture seraient dramatiques pour la vallée. C'est plein de petits sous-traitants, de sociétés de nettoyage et autres. Et tout ça, à mon avis, ça va faire mal. Si les gens n'ont plus de travail, forcément, ils vont faire attention à leur porte-monnaie. Et puis voilà. Et même sur la nourriture, on a beau dire, mais là-dessus aussi, il faut attention. Donc tout le monde en subira des conséquences. A Ayange, nombreux sont ceux qui expriment leur colère à l'égard d'ArcelorMittal. Car le numéro 1 mondial de l'acier vient d'annoncer pour 2011 un bénéfice record. Plus d'un milliard 700 millions d'euros. Ils sont honteux. Ils sont honteux. C'est pas possible qu'on laisse faire des choses pareilles. puisque en dégageant des bénéfices comme ça, on ne ferme pas les ouvres en l'eau. Salariés du site et habitants de la région se réuniront demain après-midi pour une assemblée générale. Quant aux syndicats, ils annoncent des actions fortes pour les jours à venir.